de CHLT Radio, la superstation. Le baseball à CHLT Radio, présenté par Maison Tissus Coupons, Meubles Légaré et Woodhouse, Couillard Automobile, L'Entrepôt du Tapis, Nouvelle Vague et Services de l'Estrie. TV-Médias est fier de vous présenter l'émission d'avant-match du baseball des Expo offerte par Ultramar, ses employés et associés. Ultramar, déjà toute une présence. Retrouvons maintenant Jacques Doucet et Roger Brulotte. Match mouvementé que celui d'hier entre les Expo et les Asos de Houston. Un protet, une fin de non-réglementaire, coûteuse entre autres. Mais en fin de 11e manche, c'était l'égalité 5 à 5 quand Tim Reigns, après un retrait, s'est présenté au bâton avec les buts tous occupés. La balle est frappée en usine au Chamboy. Rigue est marquée du 3e des Expo, 6 à 5. Alors ma 11e. Bonjour tout le monde, en direct du Stade Olympique à Montréal. Ici Jacques Doucet, Roger Brulotte et Denis Casavant qui vous invitent à un reportage du match de cet après-midi. C'est le 2e dans cette série de 3 entre les Expo et les Astros de Houston. Au monticule, Pascual Pérez fera face à Nolan Ryan. Et dans son instant, une entrevue en compagnie de Roger. Le sommet des Expo vous parvient en direct du Stade Olympique à Montréal. Écoutez, vous voyez, la Maison du Spaghetti est bien à votre goût. C'est le restaurant qui sait comment animer tous vos sens. Écoutez, vous verrez bien. Maman, j'ai une surprise pour toi. Je t'emmène manger à la Maison du Spaghetti. Avec papa. J'ai réservé un salon et puis j'ai demandé s'ils font toujours ton plat préféré. Je pense qu'on va... Je pense que tu vas te régaler. Oui, vous aussi éveillez tous vos sens à la Maison du Spaghetti, rue King-Est à Sherbrooke. Un client satisfait, voilà ce qui compte tard de se toucher, Speedy. Ici Louis Robitaille, gérant de l'atelier Silencieux Speedy situé au 1905 King-Ouest à Sherbrooke. Mon équipe d'experts et moi vous assurons pleine satisfaction quand vous nous confiez vos problèmes de silencieux, de freins, d'amortisseurs. La preuve, notre toute nouvelle garantie exclusive de 110 % de satisfaction. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, nous vous remboursons votre argent plus 10 %. C'est bien plus que des mots quand on dit Speedy vous suit. C'est garanti à 110 %. Bonne nouvelle. Fini les mauvaises herbes grâce à Claret. Le nouveau Claret de CIL s'attaque à la racine de votre problème. Il est idéal pour débarrasser votre patio, vos entrées et vos escaliers des mauvaises herbes. S'utilise autour de la haie ou pour éclaircir les potagers trop envahis. Il est également tout indiqué pour les parcelles de pelouse à refaire. Pour vous débarrasser des mauvaises herbes à tout jamais, attaquez le mal à sa racine avec Claret de CIL. Claret, un produit prêt à employer CIL offert avec pulvérisateur. Comme invité d'avant-match, le président de Baseball Québec, Richard Belek. Richard, saison de baseball, la fête des mères, souvent pour le baseball junior, ça représente l'ouverture. Toujours. Ça a toujours été, je pense, depuis la formation il y a 42 ans maintenant. Le dimanche de la fête des mères, c'est la journée d'ouverture du baseball junior au Québec. Peux-tu nous parler un peu des deux ligues junior, Richard? Évidemment, les junior élites, comme on dit, la Ligue junior majeure du Québec et la Ligue morale junior sont les éléments représentant les meilleurs joueurs de baseball junior. C'est-à-dire 21 ans, et moins, évidemment, qu'on a à travers le Québec. Et c'est grâce à ces jeunes-là qu'on peut être fiers de dire que nous avons une qualité de jeu de façon très régulière depuis plusieurs années. Maintenant, avec le réseau de développement chez nos joueurs médiuns et les juniors qui suivent immédiatement, ça nous donne une relève assurée pour les années qui viennent. Lorsque tu parles justement du baseball junior, le calibre du baseball, ce que tu as vécu, pas les 40 ans, mais une bonne partie de ces 40 ans-là, parle-nous un peu du calibre maintenant du baseball junior. Ce qu'il faut dire surtout, c'est que les joueurs sont plus prêts, sont plus au courant de ce qu'il y avait auparavant. Je dirais même que le côté des entraîneurs est excellent. On a changé les méthodes, on a évolué, et les jeunes aussi ont évolué. Remarque, si on va dans les parcs maintenant, dans les catégories moustiques, et puis oui, on voit des jeux que nous ne voyions pas auparavant. On voit des positions de double jeu. On voit que les jeunes ont commencé à penser. Justement, quand on regarde la télévision, les expos de Montréal, c'est plus facile de capter le message que les entraîneurs nous donnent après. Lorsque tu parles des entraîneurs, point de vue de s'améliorer, de quelle façon qu'on a procédé point de vue de Baseball Québec et les entraîneurs? Bien, c'est justement, nous avons mis à Baseball Québec un tas de programmes qui aident justement les entraîneurs. Mais à tous les niveaux, que ce soit au début, au commencement, le kinko board, le tee board, comme on dit, jusqu'à les élites et le réseau de développement, il y a des catégories et des classes d'entraîneurs. Et ceux réellement qui veulent faire du Baseball, une carrière ou quelque chose de sérieux, on l'a également. Mais ça prend un certain temps, ça prend des degrés, ça prend des connaissances et surtout ça prend de l'expérience. Lorsque tu parles de connaissances et d'expérience, on mentionnait le jeune d'aujourd'hui, mais il y en a chez vous, M. Marier, qui fait d'excellents travails avec des instructeurs. Albert, c'est ce que j'appelle, en anglais, je dis toujours mon main man, mais c'est exactement ma bougie d'allumage, c'est d'être un grand penseur. Parce qu'il évolue et il étudie justement les différentes situations. Tous les ans, nous envoyons de nos entraîneurs dans l'association des collèges de baseball américain. Ils reviennent et diffusent encore une fois toute l'expérience qu'ils ont prise. Alors, je pense que nous faisons énormément afin d'aider justement les entraîneurs. Parce que, peu importe si nous avons le bon joueur, il faut absolument que nous ayons d'excellents entraîneurs et surtout d'excellents instructeurs qui peuvent montrer. Parce qu'on peut être entraîneur sans être instructeur. Mais est-ce qu'on peut montrer quelque chose et on devient à ce moment-là un instructeur? Alors, Richard, la fête des mères, le début du baseball au Québec. Bonne fête à toutes les mamans et surtout bonne saison de baseball à toutes les mamans qui vont regarder également durant tout ce temps-là ce que leurs maris, ce que leurs jeunes vont donner de cœur sur les terrains au Québec. C'était Richard Bélec, président de Baseball Québec. Cette émission d'avant-match vous parvient en direct du Stade olympique à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada vous avez l'enverrode du choix, du modèle 10 pouces à l'écran projection 8 pieds. Tous ces appareils sont câbleux compatibles. Et n'oubliez pas que la plupart ont une télécommande qui peut actionner votre magnétoscope VHS Zenith. Grâce à une technologie de pointe, les télécouleurs Zenith sont construits avec le même souci d'excellence qui est synonyme du nom Zenith depuis 70 ans. Zenith, la qualité d'oisière pour que le nom soit apposé. Pensez-vous souvent à vos amortisseurs? Comme tous ceux qui travaillent, les amortisseurs s'usent et doivent être remplacés. Savez-vous si vos amortisseurs sont en bon état? C'est le moment de changer vos amortisseurs et d'économiser sur des produits Monroe sélectionnés pendant notre vente d'amortisseurs à 99 cents. Ces pauvres amortisseurs travaillent de haut en bas jour après jour. Achetez trois amortisseurs Monroe au prix de détails suggéré. Le quatrième contrat à 99 cents. Faites les vérifiés. Faites vérifier les amortisseurs dès aujourd'hui chez votre détaillant Monroe et demandez des détails sur la vente d'amortisseurs à 99 cents. Voici tout d'abord la formation des aches-fos de Houston dirigée par Hal Lanier. Les aches-fos sont une fiche de 15 victoires et 11 revers. Le premier frappeur c'est le numéro 2, Gerald Young. Young, le voltigeur de centre. En deuxième, le numéro 21, Terry Poole. Poole qui patrouille le champ gauche. En troisième, le numéro 19, Bill Doran. Doran au deuxième but. Au quatrième rang, le numéro 27, Glenn Davis. Davis au premier coussin. En cinquième, le numéro 17, Kevin Bass. Bass le voltigeur de droite. En sixième, le numéro 14, Alan HB. HB le receveur. Au septième rang, le numéro 29, Danny Walling. Walling au troisième but. En huitième, le numéro 12, Craig Reynolds. Reynolds à l'arrêt court. Et en neuvième, l'ensemble des assos cet après-midi, un grand droitier, le roi des retraits sur trois prises. Dans le baseball majeur, le numéro 34, Nolan Ryan. Maintenant, du côté des Expos de Montréal, dirigés par Buck Rogers. Les Expos ont une fiche de 500, soit 13 victoires et 13 défaites. Le premier frappeur, c'est le numéro 30, Tim Raines. Raines, le voltigeur de gauche. En deuxième, le numéro 23, Mitch Webster. Webster, qui patrouille le Champs-Saint. Au troisième rang, le numéro 7, Yubi Brooks. Brooks, qui patrouille le Champs-Droit. En quatrième, c'est le numéro 29, Tim Wallach. Wallach au troisième but. En cinquième, le numéro 14, Andres Galarraga. Galarraga au premier coussin. Au sixième rang, le numéro 20, Mike Fitzgerald. Fitzgerald, le receveur. En septième, le numéro 16, Tom Foley. Foley à l'arrêt de cour. En huitième, le numéro 15, Johnny Paradis. Paradis au deuxième but. Et en neuvième, lançant pour les Expos cet après-midi, également un droitier, le numéro 34, Pascual Vérez. Et en ce qui concerne la manche du coup de circuit chanceuse aînée, la manche chanceuse cet après-midi, c'est la deuxième. Alors, bonne chance à tous. Nous vous revenons avec la description du match de cet après-midi. Ce match de Expos vous parvient en direct du Stade Olympique à Montréal. Une bleue. À tout de suite, mon JP. Excuse-moi, JP, tu serais pas le petit frère à Denise, par hasard? Hum, hum. Hum, moi, c'est Linda. Hé, JP, je vois que tu bois la bière la plus vendue au Canada. Ouais, puis... Ben, tu dois le savoir. Toi, c'est quoi le secret? Secret? Secret de Denise? Oui? Dis-le pas à personne, mais Denise, elle va dans un salon de bronzage deux fois par semaine. Oh, arrête donc, JP, tu me veux marcher, là. OK, d'abord. Elle va juste une fois par semaine. Excellent! La rabat de bleu! Hé, hé, hé! 4 heures du matin, nulle part. Ouais, Louise, il n'y a plus d'essence. On va être obligés d'attendre 6 jusqu'à demain matin. À vie aux séducteurs dont Juan, Toujean et autres Jean-Paul, il est maintenant bien difficile de faire le coup de la panne sèche tard le soir à votre passagère de passage parce que... C'est pas grave, Yvon. Il y a une station Ultramar ouverte 24 heures à 15 minutes de marche d'ici. Je t'attends. Il y a plus de 160 stations Ultramar prêtes à vous accueillir 24 heures sur 24 au Québec. Ultramar, on est partout. La différence entre les beignes Dunkin' Donuts et les autres beignes, certains sont faits à la machine. Chez Dunkin' Donuts, les beignes sont faits à la main et avec soin. D'autres beignes sont d'une fraîcheur qui laissent à désirer. Chez Dunkin' Donuts, vous savez que les beignes sont frais du jour tous les jours. Jusqu'à 52 variétés des beignes les plus savoureux au monde. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, Dunkin' Donuts. Ça vaut le détour. Si vous arrêtiez votre voiture à un stand de ravitaillement pendant une course de Formule Indie, vous seriez impressionné. Le plein, c'est bon. Avant même que vous trouviez votre carte de crédit, 40 litres d'essence seraient déjà déversés dans votre réservoir. Les 4 pneus seraient changés en 7 secondes. Et ils s'assureraient que vos bougies sont bien des bougies champions parce que les bougies champions ont gagné plus de course que toute autre bougie dans le monde. Ben merci. Pensez-vous que je peux reprendre l'autoroute d'ici ? Plus de gens font confiance à champions qu'à toute autre bougie dans le monde. Le service. Oui, c'est le service qui fait de Couillard Automobile de Quatticouc le concessionnaire le plus apprécié de la région. Couillard Automobile est pris dans la course folle des 10 jours GM. Il faut vendre le plus d'autos possibles avant la fin de cette vente. Couillard a tout un choix et vous profitez en même temps des rabais GM. Hâtez-vous ! Un service qui s'appelle satisfaction. Des voitures qui s'appellent sensation. Couillard Automobile à Quatticouc. Télé Média vous a présenté l'émission d'avant-match du baseball des expos offerte par Ultramar avec ses 900 stations-services au Québec. Ultramar déjà toute une présence. En direct du Stade Olympique à Montréal Télé Média le numéro 1 de l'information sportive au Québec vous présente le baseball des expos. Ce match vous est gracieusement offert par Accepte Jovi BMR Ultramar Excellent Sport Edge les fibres de verre Graham Urban Wallings les amortisseurs Monroe Zenit les bougies d'allumage champion le groupe Noranda les chaussures Jarman Dunkin Donuts Wolko Valvoline General Motors les centres Vitro Plus Autopro les embouteilleurs Coca-Cola de votre région G. Lebeau et la brasserie Labatt Et maintenant retrouvons les voix officielles du baseball Jacques Doucet et Roger Brulotte GalAK ! ! ! ! Merci.